Et ces cours qui sont offerts gratuitement par CTEA. CTEA qui est Centro Tecnologia de las Américas. Et c'est une école professionnelle qui se donne pour mission de former de nouvelles générations de professionnels en matière de sérigraphie, en matière d'infographie, en matière d'informatique bureautique, en matière de dépannage d'ordinateurs. Mon nom c'est toujours Prof Semius pour vous former et pour vous guider. Et bien on est content encore une fois de plus de vous retrouver. Que ce soit vous qui êtes en République Dominicaine, à Naïti, au Chili, aux Etats-Unis d'Amérique, bien bienvenue encore. Et bien on continue avec les cours de découpage. Comme vous l'avez déjà suivi dans le cours précédent, on a vu qu'il y a deux types de découpage. Il y a deux manières, disons, c'est pas deux types de découpage, mais il y a deux manières de découper. Et les boutiques, il y a la première manière qu'on peut tout découper, c'est-à-dire que ce soit les parties noires, que ce soit les parties blanches. Tandis que dans cette deuxième phase, on va voir qu'il ne faut pas couper la partie blanche. Il faut laisser la partie blanche, mais il faut laisser une toute petite partie noire. Il faut laisser, je répète, une toute petite partie noire pour pouvoir maintenir, pour pouvoir tenir la partie blanche du milieu. Il faut laisser la partie blanche du milieu. Il ne faut pas l'enlever, il ne faut pas le découper. Voilà, on commence là avec David. David qui nous montre comment on découpe en laissant la partie blanche. David, que je le répète encore une fois de plus, c'est l'un de nos meilleurs étudiants à l'école en CETEA. C'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs, je dirais. Eh bien, David va couper. Boyce, il a déjà coupé dans le coup précédent. Maintenant, aujourd'hui, il va couper Boyce. Boyce, eh bien, il commence déjà à couper la partie du milieu de la lettre B. Il découpe là la partie du milieu de la lettre B. Il commence avec la lettre B. Maintenant, David continue avec la lettre B. On continue en regardant David qui découpe la lettre B. Donc, c'est ainsi que David est vraiment, vraiment un étudiant qui est très, très, très drôle dans le découpage. Et bien, c'est pourquoi on entame avec lui cette partie de découpage. C'est bien, David découpe la lettre B. La lettre B, il continue à découper la lettre B. Il va couper, il va laisser, vous voyez là? Il essaie de vous montrer comment il va laisser la partie noire. Voilà, il découpe ça. C'est cette partie noire qui va rester pour maintenir la partie blanche. C'est cette petite partie noire qui va rester dans le motif pour pouvoir tenir la partie blanche du milieu de la lettre B. Si on ne laisse pas le milieu blanche de la lettre B, on ne va pas vraiment avoir la lettre B. On va avoir une forme, mais qui ne sera pas vraiment la lettre B puisque ça, puisque le milieu fera d'une seule avec l'autre, les périphéries ou bien les autres parties de la lettre B. Donc, c'est ça que David nous montre actuellement. On va regarder bien pour voir comment on peut... Voilà ce qu'il fait là. Voilà, c'est ce qu'il fait. On regarde avec David. On regarde ici avec David ce qu'il fait. On regarde avec lui là. On regarde ici avec David. Ce qu'il fait pour pouvoir maintenir la lettre. Voilà, ici, David est à l'oeuvre. Il est à l'oeuvre et il découpe. Regarde ici. On découpe la lettre. Il faut faire ça à vous-même. Je vous envoie les devoirs sous peu. Je vous envoie les devoirs sous peu après avoir entamé les découpages. Je vous envoie les devoirs sous peu, sous peu, sous peu, je dirais. Vous allez avoir une semaine de devoirs à faire chez vous. Et me les envoyer par e-mail. Et me les envoyer par e-mail afin que je puisse les corriger. Vous allez écrire vos noms et prénoms sur les devoirs. Et si c'est encore votre prof, pour ce cours de sérigraphie, que ce soit vous soyez en Amérique latine, que ce soit vous soyez en Amérique centrale, en Amérique du Nord ou dans d'autres continents, et que ce soit en Asie, dès que vous parlez français, vous pouvez suivre ces cours et avoir des certificats. Après avoir subi les examens, les preuves, les examens théoriques et pratiques, vous aurez, je dirais, des certificats. Et il y a d'autres cours. Il y a les cours d'informatique et bibliothèque. Il y a les cours d'infographie. Il y a les cours de panache d'ordinateur. Il y en a d'autres cours qui ne sont pas encore lancés, qui ne sont pas encore commencés. Mais on fait tous de notre mieux. On fera tous de notre mieux pour pouvoir commencer tous les autres cours qui ne sont pas encore commencés. Mais encouragez-nous à inviter d'autres gens à venir participer dans les cours, à donner, à abonner, à abonner à la chaîne, à nos deux chaînes de l'école, afin de suivre les cours. Invitez d'autres gens, partagez, partagez, partagez les cours avec d'autres gens. David continue dans le coupage. On continue. Oui, on continue là, avec les autres cours. Et David va terminer avec la lettre B. Il va terminer avec la lettre B. Et dès qu'il soit terminé avec la lettre B, on va entamer d'autres lettres. Maintenant, on suit ce qu'il fait là avec la lettre B. On suit ce qu'il fait avec la lettre B. Il continue à découper la lettre B. Et là, il continue à découper la lettre B. Il continue à découper la lettre B. Afin qu'on découpe Boyz. Après avoir découpé Boyz. Maintenant, il a terminé avec le découpage. Avec la lettre B, il va enlever la partie noire. Il va enlever la partie noire afin que restent seulement les parties blanches. Afin qu'il reste seulement la partie blanche du milieu de la lettre B. On suit ce qu'il fait. Voilà, il enlève. Il enlève. Il enlève. On regarde ce qu'il fait. Il enlève. Il enlève. On regarde ça. Il enlève. On regarde ce qu'il fait. Voilà, il enlève les lettres. Il enlève les lettres. On regarde attentivement ce qu'il fait. Prenez votre calepin pour noter. Regardez, regardez, regardez encore. Regardez, 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 regardez encore. Les coups afin de mieux les cerner, afin de mieux les saisir pour que vous puissiez vous-même les découper. Comme je viens de vous dire, vous aurez des devoirs à faire chez vous. Et bien, les envoyer par e-mail. Et bien, les envoyer par e-mail. C'est toujours C.T.A. C.T.A. qui est centro. Voilà. Voilà ce que montre David actuellement. Il a découpé la partie noire de la lettre B. Voilà, les parties qui restent, c'est la partie blanche. Voilà, voilà, les parties blanches qui restent. Donc, c'est ce qui forme la lettre B. C'est ce qui forme la lettre B. S'il n'y a pas de partie blanche, il n'y a pas de lettre B. Les parties du milieu sont extrêmement importantes. Voilà, il commence avec la lettre O. Il va, voilà, tracer, maquer la partie noire qui doit rester pour maintenir le milieu de la lettre O. La partie blanche du milieu. La partie blanche du milieu. Voilà ce qu'il fait actuellement. Voilà ce qu'il fait. Oui. Il va couper ça. Voilà, regarde comment il va couper la partie O, la partie noire, pour laisser cette petite fine partie pouvant tenir le milieu blanche. Voilà, c'est ce qu'il nous montre. Il découpe la partie blanche. Il faut que la partie blanche soit restée au milieu de la lettre O. Sinon, on va avoir une boule, on ne va pas avoir la lettre O, mais plutôt une boule. Mais lui, il veut que la lettre soit complète. C'est pourquoi il découpe, tout en laissant la partie blanche du milieu. Regarde, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait là, voilà, voilà, il découpe la partie noire, il découpe la partie noire, il découpe la partie noire de la lettre, c'est ce qu'il fait actuellement. Il découpe la partie noire de la lettre, c'est ce qu'il fait actuellement, voilà, voilà, ce qu'il fait actuellement, il découpe la partie, voilà. Voilà, on continue à suivre, on continue à suivre, on continue à suivre, on continue à suivre, puisqu'il découpe la partie, voilà. Voilà ce qu'il fait, voilà, on regarde ce qu'il fait. On regarde ce qu'il fait, là, suivez bien, suivez attentivement, suivez attentivement pour que vous-même, vous puissiez le refaire à nouveau, le refaire, c'est pas du tout difficile, c'est pas difficile du tout, c'est pas difficile. Voilà, voilà, il découpe la partie du milieu, il va enlever, il va enlever ça, on va le voir ici, là, voilà, regardez, regardez ici, regardez là, regardez ce qu'il fait là. Ah, c'est pas difficile, c'est pas difficile, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une école opère pour une nouvelle génération de professionnels, je répète. Voilà, David a enlevé la partie, il a enlevé la partie, il a enlevé la partie noire, il dépose, il dépose, il dépose, voilà, la partie du milieu blanche et agoutenée par la petite partie noire. Je répète, c'est-à-dire, 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 qui est une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. David entame avec la lettre Y, il commence à découper la lettre Y, il commence à découper la lettre Y, la lettre Y, c'est ce qu'on va avoir sous peu, il commence à découper la lettre Y. la lettre grecque David commence à le découper on va voir comment il va découper la lettre grecque il va découper la lettre grecque à ce qu'il a fait à ce qu'il commence déjà à faire il découpe il découpe encore suivez attentivement c'est pourquoi on ne met pas nos vidéos sur speed on ne met jamais nos vidéos sur vitesse c'est parce que on veut vous former complètement on veut que vous soyez des étudiants qui aient des cours complets c'est pourquoi on ne met pas nos vidéos sur speed on ne met pas nos vidéos sur vitesse on ne met pas nos vidéos sur vitesse vous pouvez tranquillement s'asseoir chez vous en bureau ou n'importe où pour suivre les cours puisqu'on fait tout avec nos coeurs avec nos coeurs c'est avec notre passion qu'on fait ça voilà David continu à découper la lettre grecque il commence à découper la lettre y il commence à découper la lettre y voilà ce qu'il a fait il commence à découper la lettre y il découpe la lettre y là c'est toujours les cours de céréographie céréographique ici qui est un art qui est une méthode qui est une manière qui est une technique d'impression via un pochoir c'est une technique d'impression technique d'imprimerie qui vient date qui vient d'un temps qui ne date pas d'hier mais on continue avec ça cette méthode cette technique d'imprimerie cette technique d'impression cette méthode d'imprimerie cette méthode d'impression qui ne date pas d'hier qui date d'un temps et qui de nos jours fait son petit bonhomme de chemin on utilise on l'utilise toujours et encore surtout dans le domaine industriel surtout dans le domaine industriel aimé dans d'autres domaines on a déjà vu ça dans les cours et plus précédents david va enlever la partie noire de la lettre grecque il commence à enlever la partie noire de la lettre grecque il enlève comme et continue à enlever la partie noire de la lettre grecque vous voyez ça vous pouvez le faire vous même regardez comment exactement il va enlever ça voilà voilà david continue à enlever la lettre grecque et continue à enlever la la lettre grecque il enlève la lettre grecque il enlève la lettre grecque et continue à enlever la lettre grecque voilà voilà regardez regardez attentivement regardez attentivement ce qu'il a fait voilà 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 la lettre grecque est enlevé la partie noire est enlevé il va déposer ça il va déposer ça voilà vous regardez voilà il dépose donc on a la lettre grecque il va entamer la dernière lettre qui est la lettre S pour terminer il va avoir il va entamer avec la lettre S pour terminer avec ce cours de découpage et dans les prochains cours dans les prochains cours on va voir comment faire l'impression avec découpage donc maintenant on va voir comment découper on se découpe mais dans les prochains cours on va faire les impressions par découpage on va faire les impressions par découpage on continue avec c'est que la série de cours du scénégraphie donc on découpe la lettre S on découpe la lettre S on découpe la lettre S on découpe ici la lettre S on découpe la lettre S ici On découpe la lettre S. On découpe la lettre S. On découpe la lettre S. La lettre S, on va tout bonnement enlever après découpage. On continue à découper la lettre S. David dans ses oeuvres. David, je rappelle, je répète, c'est l'un de nos meilleurs étudiants à CTA. Et c'est pourquoi on a fait le choix de lui pour faire avec vous ces séances de découpage. Et on est fiers de lui. C'est ainsi qu'on va être fiers aussi de vous. On va être fiers de vous comme nos étudiants en ligne, nos étudiants à distance qui suivent des cours à distance devant leur ordinateur, devant leur téléphone. On va aussi être fiers de vous comme on l'est de David. On continue. On continue avec les cours de découpage. Et on découpe encore la lettre S. C'est toujours la lettre S qu'on est en train de découper. C'est toujours la lettre S qu'on est en train de découper. On découpe encore la lettre S. Et après avoir terminé, on va aborder avec d'autres cours et surtout les cours qu'on va voir comment faire l'impression par découpage. Donc tout ça, c'est la préparation. C'est la préparation qu'on fait ici. C'est ici qu'on doit préparer le motif. C'est ainsi qu'on doit découper pour faire l'impression par découpage. Si on ne découpe pas, on ne pourra pas faire l'impression par découpage. C'est ainsi qu'on doit mieux faire l'impression par découpage. C'est ça la manière qu'on découpe avant l'impression. Donc après avoir découpé, on va utiliser le motif pour faire l'impression. On continue ici. On continue. On regarde pour voir. Ce n'est pas du tout difficile. C'est très très facile. C'est très facile. On regarde encore. On découpe la lettre S. On découpe la lettre S. On découpe la lettre S. Regardez. On découpe la lettre S. Voilà. Il a terminé avec la lettre S. Il enlève, il enlève encore, il enlève la lettre S. Voilà. Il enlève la lettre S. Il enlève la lettre S. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'on découpe pour faire l'impression par découpage. Il dépose la lettre S. La partie noire. Et bien, on va regarder à nouveau ce qu'il avait découpé. On va changer de ce background-là pour pouvoir mieux regarder comme Boris qu'il a découpé. On va mettre quelque chose en dessous du motif. On met quelque chose. C'est vrai que c'est blanc. Donc, ça ne nous donne pas trop l'aspect du découpage. Mais on va voir et on va mettre quelque chose d'autre. On va mettre quelque chose d'autre pour pouvoir mieux voir ce qu'il vient de faire. Oui. On va mettre quelque chose d'autre. On va changer. Tu vas ground. On va changer ça. On va mettre quelque chose d'autre couleur. Une couleur verte. Une couleur verte. Voilà. Vous voyez? Vous voyez là. Regardez. Comment il a découpé? Mais ce que je vais vous montrer là, ce sont les parties blanches qui sont très importantes. Par exemple, dans Crops, si vous regardez, si on fait l'impression, on ne va pas avoir A. On ne va pas avoir R. Voilà. Tandis que pour Boris, c'est différent puisque on a tout laissé. On a laissé les parties blanches du milieu. Tandis que pour Crops, on n'avait pas laissé les parties du milieu blanches. On les avait enlevées, mais on va les replacer. On va replacer les parties du milieu blanches de Crops. Voilà, on a une partie pour R, une partie pour A, une partie pour P. On va voir, on va mettre la partie A. On va mettre la partie blanche de la lettre A. La partie du milieu de la lettre. On va mettre la partie du milieu de la lettre A. La partie blanche du milieu de la lettre A. On va le déposer. On le dépose. On le dépose pour qu'on puisse avoir la lettre A. Sinon, ce sera par la lettre A. Ce sera n'importe autre chose, mais ce sera par la lettre A. Doucement, on arrange ça. On arrange ça là pour qu'on ait la lettre A. Voilà. Donc ça, c'est la lettre A. Si on n'avait pas mis la partie blanche du milieu par la lettre A. On va placer la partie blanche du milieu de la lettre P. On va placer la partie blanche du milieu de la lettre P. On commence ici. Voilà, on l'arrange. On l'arrange encore pour que ça soit bien placé au milieu. Au milieu, là où cela devrait être. Et bien, on place ça. On va placer la partie blanche du milieu de la lettre R. On va placer la partie blanche du milieu de la lettre R. Voilà ce qu'on fait. On le dépose. On le dépose. On l'arrange maintenant. On l'arrange pour que cela soit bien placé. Voilà. Mes chers étudiants et étudiantes qui suivez les cours avec nom à distance. Et bien, voilà. Crop Boys. Voilà. Dans les prochains cours, on va faire l'impression avec Crop Boys. Pour voir comment faire l'impression après avoir découpé le motif. C'est ce qu'il y a pour les cours précédents. Alors, pas précédents, mon Dieu. C'est ce qu'il y a pour les cours suivants. C'est ce qu'il y a pour les cours suivants. On va faire l'impression. On va imprimer. On va printer Cam Boy. On va imprimer Cam Boy sur quelque chose. Pour voir comment faire l'impression après avoir découpé. Voilà David qui fait pour nous ses séances de découpage. Donc, c'est l'un des meilleurs étudiants. Voilà, David est là. Il le regarde. C'est l'un des meilleurs étudiants de CTA. Voilà. Merci David. Merci. Pour ces séances. Et bien, on a rendez-vous pour les cours suivants. Ils nous montrent l'exacto. L'exacto, c'est ça qui permet de découper. Si on n'a pas d'exacto, David, ce qu'on doit faire, on doit faire avec un morceau de rasoir. Un morceau de rasoir. David, s'il vous plaît. Montrez-nous le morceau de rasoir. Si on n'a pas d'exacto, on peut faire avec. Voilà, David montre. Il nous montre là le morceau de rasoir. Si on n'a pas d'exacto, on peut utiliser ce morceau de rasoir. Un morceau de rasoir pour découper les lettres. Pour découper les motifs. Et bien, merci. Voilà. Merci David. Il nous montre comment on découpe avec le morceau de rasoir. Il nous montre comment on découpe avec le morceau de rasoir. Merci David. Merci à tous qui avaient suivi ce cours de découpage. Je vous donne rendez-vous pour les cours suivants afin qu'on puisse imprimer, printer après avoir découpé. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Au revoir. Partagez les cours avec d'autres personnes. Invitez d'autres gens à abonner sur nos deux chaînes pour qu'il y ait vraiment de nouvelle génération de professionnels. C'était avec vous votre prof. Au revoir. Merci. Merci.